... Et donc par votre solidarité, ça fait, comme tu disais Joël, chaud au cœur, malgré le temps. Vraiment merci à tous d'être là. Alors, j'ai souhaité te rencontrer ce soir parce que je voulais faire un petit point avec toi. Le magazine aujourd'hui, il a une audience sur Montpellier, il est distribué comme un exemplaire. 10 000 exemplaires. 10 000 exemplaires ? Oui. Et dans ce magazine, bien sûr, c'est un acte, pas un acte citoyen, mais tu réunis les gens qui ont un besoin et une écoute dans ce magazine. Oui, donc en fait, tu as raison. On pourrait dire que c'est un acte citoyen puisqu'il est entièrement gratuit. Les gens qui écrivent sont entièrement bénévoles et donc on essaye de transmettre notre savoir-faire, nos compétences. Et c'est un magazine d'information sur la santé et la qualité de vie. On en est où avec l'association ? Alors, l'association Étincelle, fête l'année prochaine, c'est 10 ans. Je n'ai pas vu passer le temps. Oui. Incroyable. Vraiment. Et on est à plus de 1500 femmes et aidants que l'on a accompagnées. On a ouvert récemment, et j'en suis très heureuse, une antenne à 7. Et dès l'ouverture, il y a eu énormément de monde. Parce que 7, la ville, la municipalité est très impliquée et très en demande. Et donc, on est aujourd'hui sur 6 villes. 7, Béziénie, Clermont-Léraud et Carcassonne. Et puis Montpellier, bien sûr. Et donc, ce développement est très intéressant et très prometteur. Qu'est-ce que les personnes trouvent dans la situation ? Tu as raison de le préciser, nous intervenons à chaque étape. Dès le diagnostic, le pendant, pendant les traitements, mais l'après. Et on sait très bien à quel point il y a un accompagnement nécessaire dans l'après-cancer. Qui peut être même assez loin après le cancer, parce qu'il y a toujours des peurs, des angoisses. Et que les gens ont du mal à partager. Et donc, ont besoin d'un lieu pour exprimer cette angoisse. Et donc, qu'est-ce qu'on vient trouver ? Des activités, des soutiens en psychologie, un accompagnement pour l'activité physique, la nutrition, des cours de cuisine, des soins esthétiques, des massages. Et tout un tas d'activités, en individuel, en collectif, mais aussi à l'extérieur. Nous faisons de la marche nordique, nous faisons de l'activité dans l'eau de mer, nous faisons de l'équitation, du canoë kayak, il y a beaucoup d'activités. Pour les femmes, mais aussi pour les aidants. Betty, je te coupe, est-ce que ce n'est pas tout simplement le fait de rester femme que tu enseignes ? Alors, étincelle, a un slogan, c'est « Rester femme avec un cancer ». Je ne suis pas mal, je ne suis pas mal. Absolument. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un cancer qu'on arrête de vivre. Alors, justement, nous, à Étincelle, les femmes, on les regarde comme des femmes. Ce ne sont pas pour nous des malades, pas du tout. Ce sont des femmes, d'accord, elles ont une épreuve à traverser, elles ont un cancer, on les accompagne. Mais on partage aussi notre vie, nos problèmes. Ce sont des femmes. Et donc, on a une relation de femme à femme. Mais par rapport aux photos que tu exposes, parce qu'il y a quelqu'un qui expose des photos, elles sont belles ces femmes. Même les cheveux coupés très courts, voire sans cheveux, elles sont magnifiques. Oui, parce que je crois qu'aussi, tout d'un coup, il faut prendre soin de soi, se redécouvrir. C'est une seconde life, une renaissance, une seconde vie. Et ces photos subliment la femme. Alors, aujourd'hui, l'association a besoin de quoi ? Hormis des sous, bien sûr. L'argent, c'est un peu le lien de la guerre. Ça, on est bien d'accord. Mais est-ce que, par rapport au budget que vous avez chaque année, si tu avais un petit peu plus, bien sûr, tu ferais plus ? Oui, parce que le problème du budget, c'est pour ça qu'on va lancer, là, dans pas longtemps, un financement participatif, parce que c'est toujours des appels à projets qui sont des one-shot, mais rien pour le fonctionnement. Et s'il y a un succès d'étincelle, c'est que c'est dans une maison qui est unique, mais la maison, elle a un coût. Et on a besoin d'aide pour ce coût-là. La maison, c'est un peu leur nier, elle. Ah oui, bien sûr. Elles se sont appropriées, cette maison. Vraiment. Et cette maison, c'est une maison chaleureuse, avec beaucoup de couleurs, et où on se sent bien. On est très fière. On va recevoir ta parraine, et puis après, on va recevoir une personne qui fait partie de la cessation, parce qu'elle a atteint de la cancer, et avec son mari, qui va également vous parler du rôle de l'accompagnement, parce que l'accompagnement est essentiel dans la guérison. De toute manière, aujourd'hui, les études scientifiques sont là pour le prouver, particulièrement au niveau de l'alimentation et de l'activité physique. Et cet accompagnement est essentiel pendant le traitement, mais aussi pour diminuer le risque de récidive. Voilà, maintenant, on va recevoir la marraine. Merci beaucoup, Joël. Merci à toi, Betty. Et merci aux internautes de nous suivre. Merci. Alors, on reçoit la marraine. Alors, Betty, comment elle fait ses choix pour une marraine ? C'est vous qui décidez, je veux être marraine de l'association. Comment ça se passe ? En fait, ça a été une proposition de la part d'une collègue à moi, qui s'appelle Corinne, qui fait partie de l'association, et qui m'a parlé de cette association, et ça m'a tout de suite plu. Ensuite, j'ai rencontré la présidente, elle m'a parlé du projet, j'ai visité les locaux, j'ai rencontré les professionnels, elle m'a expliqué tout le programme que m'était en place, et on a accroché tout de suite. Le dialogue est vraiment bien passé, et j'ai dit oui, voilà. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le monde du sport et le monde associatif ? Parce que dans le milieu du sport, il y a des milieux associatifs, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a une corrélation entre la malade et le sport ? Est-ce que le sport peut rendre quelqu'un moins fragile, peut-être, et plus accessible dans la voie de la guérison ? Oui, je pense que vraiment le sport est très important. D'ailleurs, l'association Étincelle, elle se base beaucoup sur le sport, pour aider les femmes après leur maladie ou pendant leur maladie. Et je pense que surtout le sport féminin, c'est une cause difficile. Moi, je fais un sport collectif féminin, et c'est du rugby en plus. Donc c'est vrai que c'est un sport pratiqué essentiellement par des hommes, donc il faut se battre, il faut en donner encore plus pour pouvoir plaire aux gens. Et donc je pense que dans les deux cas... C'est cet esprit-là que vous voulez insuffler à l'association ? Exactement, c'est vraiment ça qui nous rassemble. Chaque jour est un défi, il faut se battre à chaque fois plus pour avoir les mêmes droits. Et je pense que quand on est malade, c'est aussi ça, se battre pour chaque jour avancer petit à petit. Merci à vous. Avec plaisir. On n'agit pas tous de la même façon. Il est sûr que la non d'une maladie, c'est pour soi-même et pour la famille, un cataclysme. C'est un ouragan, ça vous tombe dessus. Pendant quelques jours, on est complètement effondré. Et après, il y a la colère et l'acceptation. Et je crois que pour vaincre la maladie, il faut l'accepter. Il faut que la famille l'accepte, que l'entourage l'accepte, parce que ce n'est pas facile non plus pour l'entourage. C'est une vie qui change. Et à partir du moment où cette acceptation est là, on arrive à trouver les moyens de se battre. Quand on dit que c'est un combat de chaque jour, c'est effectivement un combat de tous les jours. Même si on ne se lève pas le matin en disant « j'ai le cancer », je me lève le matin en me disant « il fait beau aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? » Mais il faut se battre. Voilà, c'est le message le plus important à dire. Ne pas perdre espoir, parce qu'il y en a toujours. L'entourage compte énormément. Moi, je dis que toujours j'ai triché. Parce que ma force, je l'ai puisée de tous les gens qui m'ont soutenue. Mon compagnon, la maman de mon compagnon, est venue vivre chez nous pour me faciliter la tâche. Et même si ce n'est pas facile, à aucun moment, David n'a baissé les bras. Quand moi, j'étais moins en plein, c'est David qui prenait le relais. Et c'est hyper important. Il faut garder le moral, il faut le sourire. Les associations, on a aujourd'hui la possibilité de rencontrer des gens parce qu'on s'accroche à toutes les petites choses. Et il est vrai que quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « moi ce que tu as vécu, je l'ai vécu, regarde, aujourd'hui je vais bien », et en fait ça aide, ça permet de se dire « eh oui, on peut y arriver aussi ». Après, il y a eu les photos pour la page Facebook où le photographe nous a permis d'avoir un regard de nous-mêmes différent et de se dire « finalement, je suis toujours une personne à part entière, j'ai une histoire, peut-être un peu plus dure que les autres, mais c'est certainement ce qui va faire ma personnalité aujourd'hui et la personnalité de mon entourage ». Voilà. David, comment on arrive à gérer le moment où ta compagne un cancer, le déclare ? Comment toi, tu le gères à un moment donné ? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de « je me mets en retrait, j'analyse, je vois ». Ça doit être délicat quand même, non ? Oui, complètement. C'est dur, c'est un effondrement, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, c'est un combat, moi, que je ne connaissais pas, étant dans les sports que tu connais, c'est très dur. Vraiment, c'est quelque chose qui nous a fait très mal, on ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a fait, et surtout, qu'est-ce qu'elle a fait. Donc, on ne peut qu'à un moment ou à un autre se relever et dire « il va falloir se battre », il va falloir se battre et de toutes nos forces, accompagner, entourer des gens qui nous ont fait. Et puis, on n'est pas un peu dans le déni. Complètement, tu ne t'attends pas, on est là, on te présente ça, à l'hôpital, un beau jour, ta vie, déjà que la vie est dure, la vie est compliquée, on a tous traversé des moments durs, difficiles dans la vie, et donc, on se demande « mais qu'est-ce qui se passe là ? » « Qu'est-ce qu'on t'annonce ? » Est-ce que c'est… » « Au début, tu n'y crois pas. Et après, après, il faut faire face. Soit on fait face, soit on s'effondre. Donc, on a décidé de se battre et on s'est battu entouré avec beaucoup, beaucoup de gens qui nous entourent du monde, de la famille, des amis. Et en fait, on puise, comme elle dit Nathalie, on puise la force auprès des gens qui te soutiennent et qui t'aident par leur accompagnement. Et on a eu la chance aussi d'avoir une grande famille, d'avoir du monde qui nous entoure, des amis et des proches. Mais vraiment, c'est quelque chose de dur. Et puis, en plus de faire face après, d'aller à l'hôpital, de voir aussi tous ces gens qui sont touchés par cette maladie, on se demande « mais qu'est-ce qui se passe ? » « Pour quelles raisons il y a cette maladie-là ? » « Pourquoi autant de gens sont touchés par cette maladie-là ? » « Est-ce que tu dis on nous cache quelque chose ? » « C'est vraiment quelque chose de très dur. » « Très, très dur. » « Vraiment. » « Et je dis bravo à tous les médecins, à toutes les personnes qui font tout pour sortir, pour se battre contre cette maladie, qui essaient de trouver des solutions, des médicaments, tout ce qu'on peut faire. On est là, on se rattache à tout ce qu'on peut. » « C'est vraiment très dur. » « Est-ce qu'on ne construit pas l'avenir en mettant un jour après l'autre ? » « Dans votre situation ? » « Oui. » « Parce que c'est un combat à deux. » « C'est un combat à deux. Il est certain qu'aujourd'hui, on s'est recentrés sur l'essentiel. On a réaxé notre vie et les choses importantes ne sont pas celles qui l'étaient auparavant. On sait qu'on a une épée d'Amoclès sur la tête parce que ce n'est pas parce que vous êtes guéri que ça va durer dans le temps. Mais en même temps, je ne considère pas que demain, je vais de nouveau être malade. Je fais comme si... Ça y est, je l'ai vaincu. Ça a fait une autre personne de moi, mais je passe à une autre étape de ma vie. On en tire tout le positif et on garde tout le positif et en gardant en mémoire ce qui nous est arrivé. Voilà, il ne faut pas... On se réaxe, on passe à autre chose mais on n'oublie pas ce qui s'est passé. Merci. Portez-vous bien tous les deux et puis on pensera très souvent à vous. Et puis merci d'avoir donné vos impressions à nos internautes. Avec plaisir. Merci. Donc merci d'abord à Étincelle pour qui je ressens une gratitude immense et c'est en partie Étincelle qui m'a secourue quand c'était difficile pendant la maladie avec des soins de support et qui m'a permis de renouer avec cette partie enfouie de moi-même. Donc aujourd'hui, pour reprendre une métaphore un peu rubistique, je ne sais pas si c'est homologué comme nom, mais... C'est homologué, c'est homologué. Je peux dire que j'ai transformé l'essai en quelque chose. Je peux amener ma pièce à l'édifice et me placer du côté des aidants et plus que des aidés. Non, mais j'ai eu besoin d'un message fort pour me faire comprendre certaines choses. Ça a été le cancer. J'étais un peu dure d'oreille et il m'a fallu un message aussi fort que le cancer. Mais j'ai compris finalement qu'il fallait reconstruire le puzzle de ce que j'étais moi, c'est-à-dire dans le psychisme, le physique, l'artistique et je me sens plus moi aujourd'hui après ces épreuves. C'était Béatrix. Voilà. Et puis on peut vous retrouver à la maison Étincelle. Avec plaisir. Et vous écrire ? Oui, volontiers. Volontiers. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Alors, Freddy est ici également à l'événement Second Life. Alors, Freddy, quand on expose pour une œuvre comme Second Life, dirigée par Betty Mercier, ça a forcément des connotations autres que l'art. On est bien d'accord. Betty m'a demandé cette année aussi de remettre mon travail au niveau de l'association. J'ai répondu présent et j'ai essayé de travailler encore une fois de plus sur le sujet, sur le thème et je mets aussi une œuvre à la tombola avec plaisir. C'est ma participation. Alors, Freddy, quand on est dans le partage à ce niveau-là, ça a un sens ? Bien sûr. Le sens de pouvoir apporter son humble participation et d'essayer pour l'instant, on n'est peut-être pas touchés mais on le saura peut-être un jour donc soyons présents pour les gens qui ont besoin de nous à ce moment-là. C'est l'heure de nous quitter. J'espère vous avoir fait vivre cette soirée caritative au profit de l'association Étincelle 34 et puis à très bientôt. Merci.